Dans ce filet, 650 kilos de matériel. Ce n'est qu'une infime partie de tout ce que l'IPHB, institution patrimoniale du Obéarn, doit monter dans les cabanes avant que les bergers ne passent l'été en estive. Les charges, on va les poser ici. Donc, on ne va mettre personne ici, tout le monde ira de ce côté-là. Cette année, les rotations d'hélicoptères ont augmenté de 20% car les pâturages attirent de plus en plus. Il y a des nouveaux bergers, il y a de nouvelles estives ouvertes. Il y a des cabanes où il y avait un seul berger, où il va y en avoir deux ou trois. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, effectivement. Depuis maintenant 20 ans qu'on travaille à améliorer les conditions de vie et de travail, ça devient attractif. Alors, ce n'est pas économiquement, mais c'est un mode de vie que beaucoup de jeunes, et on voit des gens qui changent de métier. Julien, lui, a grandi dans une famille d'agriculteurs. Mais sans l'aide de l'IPHB, il aurait sans doute abandonné ce métier. Installé en Gironde où l'herbe manque souvent, il emmène ses brebis pètrent en Béarn tous les étés. La route est longue et il lui faut beaucoup de matériel. La partie pour les animaux, tout ce qu'on a besoin, pour les soins et autres, le gaz, le sel, un peu de conserve. Donc sans eux, c'est compliqué quand même. Parce qu'il faudrait tout faire au sac à dos ou avec les ânes, c'est plus la même affaire. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qui font que ça nous rende la vie plus facile. Ce qu'ils ont vécu avant, les anciens, j'aurais tendance à leur laisser. Le métier a évolué, mais cela ne suffit pas pour expliquer tant de nouvelles vocations. Sans doute, faut-il aussi regarder du côté de la montagne elle-même et de la vie qu'elle offre. On est bien, on est au calme, les animaux sont super bien, ils ont tout ce qu'ils veulent. Non, on est bien, on n'est pas pressé par rapport à chez nous, à la ville, à plein de choses. Non, c'est vraiment du travail, mais c'est aussi de la détente. En Béarn, environ 250 bergers passent l'été en estive. Deux mois coupés du monde pendant lesquels seront fabriquées 300 tonnes de fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada